Allez, on va commencer, si vous le voulez bien, avec Cyrano de Bergerac et avec vous, Alexis Michalik. Je rappelle que vous êtes comédien, mais surtout metteur en scène et puis auteur. 2012, création de votre première pièce de théâtre. On ne vous avait pas vu venir, hein ? Le porteur d'histoire, formidable succès public et critique. Et puis, il y a deux ans et demi, en septembre 2016, c'était la première d'Edmond. Pièce qui est jouée sans discontinuer depuis. On en est à près de 600 représentations, je crois. Il y a eu la tournée en France. Il y a eu cinq Molières pour récompenser votre pièce. C'est tous les soirs. En ce moment, là, par exemple, c'est au théâtre du Palais-Royal. Ça se joue jusqu'à fin mai, je crois ? Non, non, jusqu'à ce qui est plus public. Prolongation. C'est formidable parce que c'est très rare que ça puisse exister, un tel engouement populaire pour une pièce qui raconte les coulisses de la création théâtrale, qui raconte l'esprit français, qui raconte ce qu'est le panache, dans lequel on peut trouver une certaine philosophie. Edmond, depuis aujourd'hui, est également un film que vous avez réalisé et qui vient de sortir en salle. L'histoire, donc, de ce jeune homme qui a quoi ? 27 ans ? 29. 29 ans et qui a trois semaines pour écrire une pièce de théâtre qui va devenir… Trois semaines, ça, c'est ma version des faits. Ça, c'est une fiction, il l'a écrit en plutôt huit mois, on va dire, que trois semaines. Est-ce qu'il est vrai que le dernier acte a été écrit alors qu'on répétait les quatre premiers ? Non, non, non. C'est vous qui l'inventez ? Oui, oui, ça, c'est histoire… Parce qu'en fait, si on raconte l'histoire d'un écrivain, réalistement, en fait, on fait un film sur quelqu'un qui a écrit à table pendant une heure et demie. Donc, ce n'est pas très visuel, en fait. Donc, il faut y amener des péripéties, puis il faut ramasser un peu, on va dire, le rythme et puis prendre quelques libertés avec les réalités. Mais dans le fond, ce n'est pas trahir Edmond que de faire ça puisque lui-même, avec Cyrano de Bergerac, le vrai Cyrano de Bergerac, il a pris quand même un certain nombre de libertés qui fait qu'aujourd'hui, l'image qu'on a de Cyrano n'est pas du tout celle du véritable Cyrano de Bergerac, mais de son double fictionnel inventé par Ostan. – Alors, le fait que vous ayez pris des libertés, que vous ayez inventé, Michel Onfray, est-ce que cela vous choque, vous, philosophe qui, après tout, cherche la vérité, mais qui écrit également, c'est page 311 de Sagesse, « La grande geste de la philosophie antique est pleine d'histoires souvent moins historiquement vraies que métaphoriquement signifiantes. » Est-ce qu'on peut dire qu'après tout, en inventant, on est métaphoriquement signifiant si on n'est pas historiquement vrai ? – Je ne sais pas si vous êtes au courant de mes projets d'écriture, mais j'ai un projet de livre, il est en cours, sur les mensonges au cinéma, notamment sur le traitement de la vie des philosophes au cinéma. Et je ne vous connais pas beaucoup, on s'est un peu vus, moi je vous aime bien, depuis qu'on s'est vus, on s'est dit deux ou trois choses, etc. Mais je suis totalement opposé à votre thèse, totalement. – Ah bon ? – Oui, parce que je crois qu'il y a la vérité et la réalité historique, et qu'on ne peut pas ne pas respecter la réalité historique. Ne le prenez pas mal, mais j'avais forgé le concept de révisionnisme esthétique, en disant, c'était surtout Milos Forman avec son film sur Mozart, Amadeus, qui présente Mozart comme une espèce de pétomane, Salieri comme un voleur du Requiem de Mozart, comme un type jaloux, etc. Dans l'histoire, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. – Mais est-ce qu'on peut pas dire que c'est aussi une autre manière d'aborder cette période-là, de capter l'intérêt aussi d'un public qui ensuite ira chercher la vérité historique ? – Moi je suis sûr que vous avez le talent qui aurait permis que vous n'ayez pas besoin de prendre des libertés avec la vérité historique. Je pense que la vérité historique est souvent plus… Si on lit vraiment les correspondances, les biographies, etc., on trouve toujours des choses extravagantes. Il y a toujours matière à faire quelque chose de plus extravagant que le réel, je veux dire, ou de plus extravagant, pardon, que la fiction dans le réel. Si vous lisez la totalité de la correspondance de Mozart, c'est là-dedans que vous trouvez les deux ou trois petites lettres dans lesquelles Mozart dit à sa cousine, je ne sais plus, je te pète au nez, etc. Ça ne suffit pas pour faire toute sa vie, ce personnage-là, un pétomane. Donc je pense que si on est respectueux de la vérité historique, si on a envie de transmettre la vérité historique, je crois qu'on prend tellement de liberté avec l'histoire aujourd'hui, l'histoire de la littérature, l'histoire des idées, l'histoire tout court, on dit tellement de sottises aujourd'hui parce qu'on n'enseigne plus l'histoire, que le cinéma qui est pour moi, on en parlait tous les deux, un grand art populaire qui touche beaucoup de gens. Si vous écrivez un livre un peu savant sur Rostand, sur Cyrano de Bergerac, peu de gens le liront. Votre film, je souhaite qu'il soit beaucoup vu. Mais à ce moment-là, plein de gens penseront, on emmènera des élèves, des profs emmèneront des élèves, et prendront ce qui sera raconté comme une fiction pour une vérité qui se retrouvera dans les copies de balles. Alors il faudra peut-être aussi leur apprendre aux élèves ce qu'est la fiction. C'est peut-être ça aussi l'enjeu, Alex et Michalik. Oui, oui, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Edmond Rostand, quand il fait Cyrano, ce n'est pas de la réalité historique. Shakespeare, quand il fait Richard III, ce n'est pas de la réalité historique. Alexandre Dumas, quand il fait ses romans... Et moi, à partir du moment où il lui-même annonce que c'est une fiction basée sur des faits historiques, il ne se prétend pas historien. Et justement, il peut intéresser un public qui va peut-être être rebuté par quelque chose d'un petit peu sérieux, par quelque chose d'un peu plus ludique, parfois, d'un peu plus simpliste, simplifié. Dumas disait, c'est vrai, si j'ai violé l'histoire, au moins je vais faire des beaux-enfants. J'adore cette phrase. Encore fut-il qu'il soit beau, je ne l'ai pas vu votre film. Non, mais je parle de moi, là, ici. Attendez, Michel, je l'ai vu, honnêtement. J'ai surtout vu la pièce. J'ai adoré la pièce. Le film est très réussi. Vous prenez d'ailleurs des libertés avec la pièce. Il y a deux, trois passages qui sont condensés. Oui, bien sûr. Non, non, mais après, c'est sur le principe. Ce n'est pas sur moi, ma pièce ou mon œuvre. C'est le principe. C'est que Rostand fait la même chose avec Cyrano et c'est une œuvre merveilleuse. Oui, sauf qu'il invente un autre Cyrano. Cyrano, le philosophe, n'a pas grand-chose à voir. Par exemple, dans la vie de Cyrano, le philosophe et dans la vie, dans la pièce, un livre, par exemple, qui était l'esthétique du Pôle Nord. J'avais offert un voyage au Pôle Nord à mon père pour ses 80 ans. Il y a eu trois projets de films sur ce livre. Trois projets extravagants. Deux gens qui m'ont dit, ça va, vous arrivez, descendez de l'avion, vous allez sauter une petite inuit, parce que c'est quand même mieux. Je dis, non, ce n'est pas fait. Vous racontez une histoire, c'est la mienne et vous racontez ce que je raconte. Il y en a un qui me dit, ce qui serait bien, c'est que votre père soit mort là-bas sur place et que vous rentrez avec le sac à l'oeuvre. Je dis, oui, ça va me plaire à mon père quand on va voir ça au cinéma, c'est formidable. Je dis, mais raconte. Elle me dit, c'est mon psy qui m'a dit, lisait ce livre sur le rapport au père. Je dis, mais faites votre histoire. Invenez un père, emmenez-le en Polynésie, faites-le mourir sur place, comme vous voulez. Moi, j'écris une histoire avec mon père, le Pôle Nord. Ça raconte quelque chose de très précis. Je raconte le détail. Vous voulez en faire un film, faites-le, mais soyez respectueux. Alors, Michel, il y a deux écoles. La biographie et puis, à côté, la fiction. Oui, et puis en plus, pour votre exemple, ça vous touche personnellement. On est sur du... Non, mais on n'est pas dans le domaine de l'histoire, puisqu'on est encore dans l'actuel. Oui, mais c'était juste pour vous dire que... Moi, je parle de quelque chose qui a au moins un siècle d'écart. Il y a un certain temps à partir duquel on peut profiter de ce matériau historique pour réinventer quelque chose. Je veux dire, voilà, toute l'œuvre de Shakespeare, elle est basée là-dessus. Je ne vais pas faire le point Godwin, mais le jour où on fera une biographie d'Adolf Hitler en disant que finalement, etc., on dirait, mais c'est pour le bien de la fiction. On dit, mais c'est quoi la fiction ? C'est le film de Tarantino. Je parlais du point... C'est le film de Tarantino où finalement, il massacre tous les Glorious Bastards dans cette liberté-là. Quand on voit que la fiction est vraiment une fiction, ça ne pose aucun problème. Parce que c'est Benigny, par exemple, sur les camps de concentration, on voit bien. Là, c'est possible, c'est pensable. Mais quand vous dites qu'on va rendre de la fiction vraisemblable, ça devient très vite du vrai. Moi, je ne dis pas ça. Non, mais alors quand on, je ne vais pas dire vous, mais quand on rend possible un peu de fiction qui semble vraisemblable, elle devient très vite une vérité dans une époque où nous n'apprenons plus l'histoire. C'est peut-être aussi le problème, le problème de la vérité à notre époque, de l'enseignement de l'histoire à notre époque. Alexei Michalik, tout de suite, et il a eu raison, dit « Ah non, 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 c'est une fiction ! » Donc, effectivement, ce qu'on va voir, par exemple, parce qu'on va vous donner un exemple de ce que l'on peut voir dans ce film Edmond qui sort aujourd'hui en salle avec... Qui est sorti, ça y est. Oui, il est sorti aujourd'hui. Bah oui. Depuis ce matin. On est en direct. Donc, allez, on est depuis 10 heures du matin. C'est ça. Vous comptez les entrées ? Oui, chaque entrée, oui. Avec Thomas Solivéresse, Olivier Gourmet, Mathilde Saigné, Clémentine Sellerier et Jean-Michel Martial, qui fait partie de la distribution originale au théâtre. C'est le moment, regardez, où Edmond Rostand est présenté au comédien star de l'époque. Ça, c'est vrai. Il s'appelle Coquelin. Il a deux minutes, ça, c'est vous qui l'imaginez, pour le convaincre de jouer le rôle principal d'une pièce qu'il n'a pas encore écrite et dont, à vrai dire, il ne sait rien lui-même. À ce moment-là, Edmond Rostand va improviser. Cyrano de Bergerac, regardez. Alors, votre pièce, comédie, tragédie ? Vous avez deux minutes. Tragédie. Comédie. Bien, le titre. Hercule. Savignien. Cyrano. Cyrano de Bergerac. Mon rôle ? Cyrano. Très bien. Qui est-ce ? Un poète. Fembre eteur, avec une laideur. Laideur ? Enfin, laideur, non, mais disons, une... un grand... nez. Un grand nez ? Mais oui. Un nez énorme. Une protubérance. Qu'est-ce que c'est, le texte ? Un début de tirade, la pièce n'est pas écrite. Pas écrite ? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire aux yeux bien des choses en somme en variant le ton, par exemple. Tenez. Par exemple, tenez. Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Putasse. Voilà. Là, on retrouve déjà aussi ce qui sera... ce qui fait le sel de la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano Bergerac. Pour quelles raisons avez-vous eu envie d'imaginer, d'inventer ce que pouvaient être les conditions de création de cette pièce ? On sait, et vous le respectez, ça, d'ailleurs, qu'Edmond Rostand, à cette époque-là, est un jeune homme un peu dépressif qui sort d'un four, un four noir. Plusieurs, même. Enfin, il était déjà très talentueux, mais disons que les pièces qu'il écrivait n'avaient pas encore rencontré un succès phénoménal, pour le moins dire. Pourquoi cette pièce-là ? Parce qu'elle a une place unique dans le paysage théâtral français. Tout simplement à cause de son succès. C'est-à-dire que c'est un auteur qui est l'auteur d'un tube qui l'a dépassé, en fait. Cyrano de Bergerac est beaucoup plus connu qu'Edmond Rostand, l'auteur. Quand on va dans le monde entier, tout le monde connaît Cyrano. Tout le monde qui est Cyrano, tout le monde a vu Depardieu, tout le monde a vu... Avant, c'était Daniel Sorano. En revanche, quand on dit qui a écrit Cyrano de Bergerac, ça, c'est plus difficile. Son personnage l'a complètement dépassé. Et ce tube, il est né en une nuit, la nuit du 27 décembre 1897, lors de la Générale. Avant ça, tout le monde est persuadé que cette pièce va être un four. Même les producteurs, ils ne veulent pas le mettre trop d'argent dedans. Et c'est une histoire passionnante. Et le soir de la Générale, ça va être un triomphe sans précédent. Le rideau va se relever 40 fois, on va le porter en triomphe. Il y a un ministre, je ne l'ai pas mis dans le film tellement, mais c'est une histoire géniale, il y a un ministre qui va le voir entre deux actes. C'est une histoire que vous inventez ou c'est une histoire vraie ? Parce que jusqu'à présent, tout ce que vous racontez, c'est une histoire vraie. Il y a une biographie. Je vous offrirai la bio, Michel Onfray, de François Taillandier, d'Edmond Rostand. Et jusqu'à présent, tout est vrai. Et il arrache sa propre Légion d'honneur. Il l'attend à Rostand en disant, je vous donne la mienne, vous allez voir, la vraie viendra dans quelques jours. Et effectivement, Rostand a reçu la Légion d'honneur plus tard. Donc ça, c'est le soir de la Générale. C'est-à-dire l'état d'hystérie dans laquelle c'était. Et il n'y a aucune autre pièce qui est à ce point où ce succès est cristallisé en une nuit et qui a complètement fait passer de l'ombre à la lumière son auteur en si peu de temps. Pour tous les grands auteurs français qu'on connaît, Molière, Beaumarchais, ça a déjà été fait, mais en plus de ça, ils ont plusieurs œuvres à leur actif. Ils ont plusieurs œuvres pour lesquelles on les connaît. Ils n'en ont pas une qui est emblématique. Vraiment, Rostand, il y a Cyrano et son personnage a dépassé, le succès de Cyrano a dépassé l'homme. Ce qui est incroyable, c'est que d'ailleurs, il meurt à 50 ans, il n'écrira que deux grandes pièces après et beaucoup moins importantes, Chantecler et Léglon. Jacques Périssalkoff, une anagramme de Cyrano, qu'est-ce que ça donnerait ? Oui, oui, oui. Si on permute les lettres ? Oui, il y a une très belle anagramme. En fait, il y a un vers que je trouve sublime, c'est dans l'acte V, je crois, lorsque Cyrano avoue son amour, enfin, après l'avoir caché tant de temps. Et donc, Cyrano, salvinien de Bergerac, ça donne ce grand rêve rayonne ici-bas. Pas mal. Ah oui, c'est du Rostand. Oui. Presque. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse autant dans le personnage également de Cyrano ? Parce qu'on sent que vous avez pour lui une admiration sans borne. Moi seulement, tout le monde. Oui, tout le monde. Je ne connais pas de héros qui est à ce point admiré, aimé de tout le monde. Hommes, femmes, on ne peut être qu'admiratif ou amoureux de Cyrano. Soyez sublime. Oui, c'est l'injonction de Cyrano. C'est ça. Elle est portée dans votre pièce par le cafetier, Monsieur Honoré, par Jean-Michel Martial, qui est formidable. Mais surtout, qui incarne. C'est que ce n'est pas simplement une théorie. Là, on rejoint ce qui vous tient à cœur. Pas simplement théoriser, mais vivre les choses. Vivre comme Cyrano, ce serait quoi ? Il y a un moment où Lebray lui demande mais où te mènera la façon dont tu vis ? Parce que Cyrano, il se fait trop d'ennemis. Et donc, il lui dit mais où te mènera la façon dont tu vis ? Et Cyrano lui répond j'irai dans un méandre, j'avais trop de chemin trop difficile à prendre, j'ai pris lequel, mais le plus simple et de beaucoup, j'ai décidé d'être admirable en tout pour tout. Donc, c'est ça, sa philosophie, c'est quel que soit ce qu'il fait, il va être admirable, il va être sublime et ce qui le rend extrêmement sympathique, c'est qu'il n'obtient pas le succès. Moi, c'est ma théorie sur Cyrano, la raison pour laquelle on l'aime tant, c'est parce que, malgré tout, malgré le fait qu'il est sublime, il n'obtiendra pas le succès parce qu'il refuse tout compromis. Et je pense que le succès ne vient pas sans compromis, que pour plaire à un public plus large, il y a un moment, il faut faire des compromis quand on a envie de raconter quelque chose. Et lui, ces vers, par exemple, quand il écrit et qu'on lui dit le cardinal va vouloir monter ta pièce, il dit, ah très bien, il est tenté. Et quand on lui dit on va juste changer une ou deux lignes, il dit, ah non, alors hors de question. Portez-les lui. Hors de question, exactement, portez-les lui. Il est plus expert, il n'en changera quelques vers, exactement. Et en amour, c'est pareil. Je pense que la vraie raison pour laquelle il refuse qu'il va rester un amant secret, c'est parce qu'il a peur du réalisme, du couple, en quelque sorte, de qu'est-ce que ça va donner après, ce sera toujours moins sublime que ça ne l'est quand on aime en silence mais dans l'ombre. C'est ça le romantisme en fait, c'est mourir d'amour plutôt que d'aimer vraiment. Michel Onfray, je n'ai pas lu les livres que vous n'avez pas encore écrits, mais j'ai lu les livres que vous avez déjà écrits et j'ai retrouvé dans ma bibliothèque, ça sert à ça les bibliothèques, un livre de 1996. C'était le premier volume de votre journal Hédoniste, vous savez que je le place très haut, je pense que c'est avec quelques livres comme celui-ci, votre grande œuvre, il y avait dans le chapitre 2 une philosophie du panache et une dizaine de pages magnifiques sur Cyrano de Bergerac. En un mot, vous le rapprochez de Nietzsche, mais en un mot, pour vous, la philosophie de Cyrano, quelle est-elle ? Oui, la grandeur, c'est le désir d'être grand dans un monde où tout invite à être petit et en fait, ce n'est pas très loin, ce n'est pas très éloigné du propos romain. C'est un romain d'une certaine manière à sa manière. C'est un libertaire aussi, c'est quelqu'un qui ne met rien au-dessus de la liberté et ça, c'est quand même formidable. Il a des principes, la plupart du temps, vous avez raison, on transige pour réussir avec les principes et lui, il dit, j'ai des principes, je ne transigerai pas et c'est ce qui fait son succès, le fait de ne pas avoir transigé parce qu'il est un héros et il est un héros du fait de ne pas avoir transigé. C'est-à-dire, si on transige, on est un héros dans son temps, on est vite oublié, si on ne transige pas, on risque de devenir un héros pour toujours et c'est peut-être la vraie grandeur. il y a, le texte de la pièce disponible évidemment au livre de poche d'Alexis Michalik, vous faites dire toujours à ce monsieur honoré que les hommes de théâtre et les femmes de théâtre ce sont eux les véritables hors la loi. Oui, c'est vrai. C'est ça le côté libertaire, aujourd'hui c'est les gens de théâtre, les hors la loi. Non mais les artistes en général, puisque être artiste c'est être hors du cadre en fait et il fait référence à Molière puisque à l'époque de Molière les comédiens étaient enterrés alors des septières ils étaient excommuniés il y avait un vrai c'était un vrai danger d'être comédien c'était engager son âme en dehors du système c'était oui il faut être un peu fou pour être artiste d'ailleurs dès qu'on dit moi je suis comédien moi je suis auteur moi je suis peintre je sais pas quoi les gens nous disent mais t'as pas peur de ce qui va arriver et justement au contraire je pense qu'on est on devient artiste parce qu'on a envie d'être surpris parce qu'on a envie de pas avoir un chemin tout tracé très bonne réplique dans le film au moment où finalement la scène entre Cyrano et Christian se répète entre Edmond et puis son ami qui est comédien qui lui dit mais Edmond tu es complètement dérangé il répond bien sûr je suis auteur vous le prenez pour vous ça ? oui vous êtes dérangé ? non mais il faut être dérangé déjà je pense qu'il faut être dérangé pour estimer que quelque chose qu'on va écrire a le mérite d'exister déjà il faut avoir quand même un sacré ego pour se dire je vais écrire quelque chose et je vais le donner en pâture au public parce que ce que j'écris mérite d'exister je pense il faut quand même se dire ça a de la valeur ce que je vais écrire là a plus de valeur que d'autres livres que j'aurais lus ça mérite d'exister au milieu de tous ces livres donc déjà pour ça il faut être un peu dérangé oui quelle est la leçon de Cyrano pour vous la leçon de Cyrano c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure je pense que pour vivre et c'est ce que disait Michel Enfray sur ce besoin de liberté au-delà de tout pour être libre il faut être sublime c'est un combat permanent mais le prix c'est le plus beau prix qu'on peut recevoir c'est la liberté déplaire et mon vice j'aime que l'on me haïsse Edmond de Alexis Michalik au livre de poche et puis alors partout dans toutes les éditions le Cyrano d'Edmond Rostand alors vous pouvez vous amuser à quelque chose c'est vraiment ça c'est un jeu d'abord allez voir le film allez allez voir le film vous allez voir il y a quelque chose d'absolument incroyable qui passe je trouve c'est quand même la troupe parce que c'est un film avec un nombre incalculable de comédiens c'est pas un auteur tout seul face à sa page blanche et puis retournez voir la pièce lisez la pièce alors lisez-la en miroir avec le texte d'Edmond Rostand et là vous allez vraiment vous amuser vous pouvez aussi lire la très bonne biographie de Taillandier il était venu en parler encore une fois sur ce plateau si on veut la vérité c'est parti